... Il aura fallu 4 ans seulement pour voir s'élever au-dessus de la lagune de la Bagneau, ce pont que les populations de la Nyanga n'espéraient plus. Un pont de 520 mètres, promis en 2009 par Ali Bongo en Dimba, alors candidat à la présidentielle, est bel et bien inauguré en juin 2014. Destiné à transformer le visage de cette province du Sud, le pont de la Bagneau porte en lui le symbole d'une promesse de campagne tenue, qui donne à voir l'avenir en confiance. Ce projet de société, conduit depuis 6 ans par le président Ali Bongo en Dimba, s'inscrit dans la continuité et se propose de développer un Gabon plus harmonieux, plus fort économiquement et plus juste socialement. Cette transformation en profondeur du pays n'est rien d'autre qu'une course de longue haleine, jalonnée d'obstacles et de virages relevés. Un marathon qui invite les Gabonais à agir ensemble pour franchir, une par une, les différentes étapes. Mais aussi à continuer de croire que les frustrations d'aujourd'hui laisseront place à de vraies satisfactions demain. Parmi ces satisfactions à venir, la construction de l'axe routier Porgenti-Ongwe, une route de près de 120 km de long, construite sur 12 m de large. Depuis son lancement en mars 2014, le chantier appelle chaque jour à leur poste quelque 250 Gabonais. Les travailleurs originaires de toutes les provinces, venus contribuer au désenclavement de l'Ongwe maritime par la construction de la route, mais pas seulement. Deux autres ouvrages sont également au programme des futures infrastructures de cette province. Le pont de l'Ongwe et le pont de l'Ankomi, dont les premiers pieux sont déjà sortis de terre. En six ans, le secteur des routes a été particulièrement dynamique, permettant d'ouvrir la capitale sur le reste du pays et d'interconnecter les provinces entre elles, grâce à la construction de plus de 3300 km de route et au bitumage de plus de 1400 km. Un dynamisme qui reflète la synergie qui prévaut entre l'Agence nationale des grands travaux, créée en 2011, et le ministère de tutelle. La NGT a également travaillé à l'amélioration de la santé de tous les Gabonais en créant de véritables pôles de santé de référence, dotés de matériel à la pointe de la technologie. A Libreville, la spécialisation chirurgie a été retenue pour le centre hospitalier universitaire. Les sergents générales et pédiatriques ont quant à eux été réhabilités. Même dynamique pour les hôpitaux de Koulamutu, Lambaréné, Port-Gentil, Franceville, Chibanga et Makoku. Au nord de la capitale s'est implantée un institut de cancérologie de Libreville, hébergé dans le CHU d'Angonje, lui aussi flambant neuf. Au sud de Libreville, le CHU d'Ovendo, spécialisé en traumatologie, a vu le jour alors que les travaux continuent de battre leur plein sur l'ancien site de Jeanne-et-Bory, prévu d'accueillir un centre materno-infantile. Si l'amélioration de la santé des populations gabonaises passe par une meilleure qualité de soins, elle passe aussi par une meilleure prise en charge des patients. L'assurance maladie pour tous est l'une des exigences de transformation sociale souhaitées par le chef de l'État. Initié en 2007, le Régime obligatoire d'assurance maladie universelle a fait naître la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Entre 2009 et 2014, la CNAMGS a successivement pris en charge les Gabonais économiquement faibles, les fonctionnaires, les étudiants des établissements supérieurs du public, puis l'ensemble du secteur privé. Aujourd'hui, plus de 900 000 Gabonais y sont immatriculés et bénéficient d'une prise en charge totale ou partielle de leurs frais médicaux dans plus de 318 structures agréées. Au besoin, la CNAMGS procède à l'évacuation sanitaire du malade. En 5 ans, plus de 1 400 personnes en ont bénéficié. Les Modianis est couverte à 100% pour les insuffisants rénaux, de même que sont intégralement prises en charge les frais de suivi et d'accouchement de la femme enceinte. La femme Gabonaise, qui représente plus de la moitié de la population, est au cœur de toutes les attentions. Le chef de l'État ayant décrété 2015-2025 comme étant la décennie de la femme. Déterminé à accélérer la mise en place de la politique sociale de son projet L'Avenir en Confiance, Ali Bongo Ndimba a annoncé lors des assises sociales d'avril 2014 le déblocage sur 3 ans de 250 milliards de francs CFA destinés à financer un certain nombre de mesures. A commencer par la prise en charge à 100% des malades du cancer, des familles en grande précarité et des patients dont le pronostic vital est engagé dès le premier jour de leur hospitalisation. Les allocations familiales des Gabonais économiquement faibles ont également été revues à la hausse. Autant de décisions prises dans un contexte de crise économique internationale et de chute du cours du baril du pétrole qui pèsent lourdement sur l'économie gabonaise. Néanmoins, le presse le même. Maintenant, les efforts de formation et pour poursuivre les réformes en guerre d'améliorer la qualité de vie des populations. L'opération de levée de fonds lancée par l'État en septembre 2015 a d'ailleurs été un succès puisque 84 milliards de francs CFA ont ainsi pu être collectés pour financer l'aménagement et la réhabilitation des voiries dans la capitale. Une volonté d'améliorer les choses qui se traduit également depuis six ans par différentes actions visant à lutter contre la vie chère, véritable cheval de bataille du ministère de l'économie et du budget. Parmi elles, la subvention de la farine de blé pour lutter contre l'envolée du prix du pain en 2010, la baisse de la TVA sur le ciment, le gaz, l'eau et l'électricité en 2011, mais aussi le blocage en 2012 des prix de 9 de proche pour contrer l'inflation. La mise en place d'un nouveau système de rémunération des agents de l'État exigé en octobre 2011 par le président de la République et entré en application en juillet 2015, participe également de cette détermination à aéliorer la qualité de vie des agents publics, désormais payés à la hauteur du travail qu'ils effectuent. Plus de justice sociale également du côté des élèves et des étudiants depuis la création en 2011 de l'Agence nationale des Bourses du Gabon, qui a pour objectif de rétablir les principes d'équité, d'égalité et de transparence dans l'attribution des bourses. Ainsi, la jeunesse reprend, elle, petit à petit, sa place au revoir de la société gabonaise, et ce, à juste titre. Un jeune sur quatre a moins de 18 ans au Gabon aujourd'hui. La jeunesse en qui les plus hautes autorités de l'État placent leur confiance. Pour preuve, dans son allocution du 17 août 2015, à l'occasion de la fête nationale, le président de la République a annoncé léguer sa part d'héritage à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Former les jeunes à relever les défis de développement à venir, telle est la mission de l'incubateur des jeunes entreprises qui a ouvert ses portes en octobre 2013 à Likwala. Le Gabon Business Innovation Lab, ou GABIL, assiste techniquement les porteurs de projets de création d'entreprises et les entrepreneurs dans la mise en place d'une activité viable et durable. Plus de 80 projets, tous secteurs confondus, ont reçu l'assistance du GABIL sur l'année 2014-2015 et près de 2000 jeunes ont été sensibilisés à l'entrepreneuriat. Pour aider les petites et moyennes entreprises à concrétiser leurs projets, un concours, le Grand Prix de l'Excellence, a également été lancé. Les nouvelles technologies jouent elles aussi un rôle dans cette partition. La démocratisation de l'Internet et l'arrivée de la 4G ont permis de décupler les opportunités d'emploi dans des services encore improbrières, comme ceux des services par exemple. Ou encore, celui de l'agriculture. Estuère, Nyanga, Wallentem, les plantations se développent dans les provinces d'or, comme du sud. Mouilla est devenue la capitale du panier à huile avec 17 000 hectares de plantés en 3 ans, une première mondiale dans l'univers de l'huile de palme. La première pré-récolte est attendue pour janvier 2016. De son côté, l'EVA a conquis le cœur des bites à mois avec plus d'un million 700 000 EVA plantés depuis le démarrage de la culture de l'arbre à caoutchouc dans le Wallentem. Mais aucun de ses succès n'aurait été possible sans ces hommes et ces femmes, venus des quatre coins du Gabon, contribués à la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Planteurs, récolteurs, agronomes ou agents administratifs, une formation métier a, dès le démarrage des projets, été dispensé à tous les postulants, même à ceux qui avaient pour seul un gage leur envie de sentir. Une motivation débouchée sur un emploi qualifié pour 6 000 désormais professionnels d'Olam Gabon dont la vie a véritablement été transformée, avec l'attribution d'un logement privatif à chaque famille et une prise en charge de l'école des enfants tous les matins. Tout laisse à penser que le projet GREN, lancé dans le Wallentem et l'Ogué Vindo, porte en lui le même espoir de réussite. Le développement durable ne transparaît donc pas uniquement dans les articles de la loi promulguée en 2014. Il est mis en application partout où des projets d'envergure, porteurs de croissance et d'emploi sont lancés. Le Gabon vert est donc, comme souhaité par le chef de l'État, un des piliers sur lequel l'économie peut s'appuyer pour négocier le virage de la diversification. Fort de ses 13 parcs nationaux et recouvert à près de 90% de forêts, le Gabon regange le trésor de biodiversité qu'il convient de préserver. Raison pour laquelle Ali Bongo Odimba s'est engagé en faveur de la signature d'un accord à la sortie de la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre. Le Centre de compétence de l'Agence Gabonaise d'études et d'observation spatiale, opérationnel depuis juin 2015, couvre un cercle de près de 3000 km englobant 23 pays africains, la totalité des forêts des bassins du Congo et de l'Ogué, une partie des forêts de l'Afrique de l'Ouest et la totalité du Golfe de Guinée. Un outil technologique précieux pour accompagner les éco-gares dans la lutte contre le braconnage et veiller aux innombrables ressources naturelles du pays. Car de leur niveau de transformation dépend la réussite du programme de transformation de l'économie gabonaise et de valorisation du capital humain. L'entrée en activité du complexe métallurgique de Mwanda, complexe pionnier en Afrique subsaharienne, marque le jour du lancement du Gabon industriel dans son volet minier et la matérialisation d'une autre promesse de campagne d'Ali-Bongo-Odinba, à savoir l'obligation de transformer localement toute matière première brute. Troisième producteur mondial de manganèse avec 3,5 millions de tonnes par an, le Gabon a su impécer sa volonté d'exporter des produits finis à plus fort de l'ajouter. 400 personnes ont directement bénéficié d'un emploi qualifié pour relever ces filles. Il aura aussi fallu un homme dans des structures énergétiques d'auvergure. Le barrage de Grand Poubara en est la meilleure illustration. Un barrage hydroélectrique qui alimente le complexe météorologique de Mwanda, mais aussi des villages du Haut-Toué et de Loguelo. Les populations bénéficient donc directement du développement du tissu industriel galéré. La centrale thermique d'Alenakiri produit à titre exemple un tiers de l'électricité de Libreville. Une centrale thermique de dernière génération qui invite là aussi les investisseurs à miser dans la zone sud de la capitale. L'interdiction d'excès des grumes non transformés décidée par le chef de l'État en demi sans la même logique. 135 nouvelles usines de transformation étaient recensées dans le pays en 2014 contre 80 seulement 4 ans plus tôt. Le volume de bois transformé a été multiplié par 4 depuis 2010 et en 3 ans, le nombre de personnes ayant trouvé un emploi dans l'industrie forestière a doublé pour dépasser la barre des 7000. On peut également dire sans hésiter que l'image du Gabon hors des frontières s'est transformée. Affichant un taux de croissance de 5,9% depuis 2009, le Gabon suscite de plus en plus d'intérêts. En proposant des conditions d'installation très favorables, la zone multisectorielle de Nkok ouvre aux investisseurs du monde entier les portes d'un pays traditionnellement attaché à la paix où le Conseil National de la Démocratie joue un rôle déterminant dans le dialogue politique. Là où hier il y avait envie de se développer un pôle d'attraction économique internationale. Bien sûr, autre défi reste à relever. Celui du logement, la conjugaison des ordres du ministère de Tudé, de la Société Nationale du Lomond Social et de tous les autres acteurs publics. L'éducation, bien sûr, qui demande la construction de plus de classes, l'élévation de nouveaux établissements, l'attraction de plus de professeurs, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, qui appelle à deux autres stades dont les premiers travaux ont été lancés courant 2015 pour Jean-Pierre et Aoyem. Si on continue dans cette perspective, je pense que ça irait mieux. Si on continue dans cette perspective, ça irait mieux. Il y aura un lendemain meilleur. La promesse du chef de l'État a tenu parce qu'il nous avait donné la grâce présidentielle un an et il l'a honoré. J'aimerais que ça continue toujours de bien chier, pas qu'aujourd'hui ça marche et demain pas. Je fais confiance aux dirigeants. Vu les initiatives et les idées qui viennent de gauche à droite et ce qui se met, ce qui semble se mettre en place, moi je pense que l'avenir nous réserve mieux que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada